... Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe, historien, juriste et mathématicien, est considéré comme le dernier génie universel. Il voulait traduire le monde en formules mathématiques. Ses recherches sur le système binaire ont révolutionné l'annumération. Ses découvertes et ses inventions datent d'il y a plus de 300 ans. Elles ont jeté les bases de l'informatique, d'Internet et des réseaux sociaux. En soi, sa façon de travailler se rapprochait d'un système de traitement de l'information. L'idée qui sous-tend son œuvre, c'est que tout est interconnecté. Donc ça nous paraît moderne, mais parce qu'on est tous les héritiers de Leibniz. Leibniz voit le jour en 1646 à Leipzig. Enfant précoce, il s'ennuie à l'école et apprend le latin seul avec les livres de son père. Il entre à l'université à 14 ans et sera promu docteur en droit à 20 ans. Sa passion, résoudre les problèmes qui semblent insolubles. Il faut se souvenir que Leibniz est né au 17e siècle, à la fin de la guerre de 30 ans. C'est une période riche en découvertes scientifiques, marquées par une révolution de la pensée avec Descartes, Galilée et bien d'autres. Un vent de renouveau-souffle, c'est vraiment une époque grisante. Leibniz lit et écrit jour et nuit. Rares sont les sujets sur lesquels il ne travaille pas. Il veut comprendre le monde dans sa totalité, pour le rendre meilleur. Qui était ce Gottfried Wilhelm Leibniz, qui, tel un phénix, surgit des cendres laissées par la guerre de 30 ans pour devenir l'un des plus grands penseurs de son temps ? Qui était-il au juste ? Et qu'aurait-il fait de nos jours ? 300 ans plus tard, nous partons sur ces traces. C'est à Hannover, où Leibniz a passé 40 ans en tant que bibliothécaire et conseiller à la cour du duc de Brunswick, que sont conservées la plupart de ses œuvres. Leibniz a laissé quelques 200 000 pages, un fond énorme qui n'a pas pu être entièrement répertorié et encore moins publié. Michael Kempe, directeur du centre de recherche Leibnizienne, est l'un des experts chargés de leur édition. Qui sait ce qu'il leur reste encore à découvrir ? Ah oui. Voilà nos trésors. Nous allons y jeter un coup d'œil. C'est écrit de sa main ? Oui, c'est son écriture. Très petite et difficile à lire. Il écrivait toujours jusqu'à l'extrême limite des pages. Le papier était rare et cher à l'époque. Là, par exemple, cette espèce de bulle lui a servi à ajouter quelque chose en marge, avec un trait pour indiquer où ça s'insère. Il faisait beaucoup d'ajouts. Quand il avait rempli une page, il n'était pas rare qu'il la découpe en plusieurs morceaux. Il notait différentes choses sur une même feuille. Par exemple, une idée philosophique, une figure mathématique et un paragraphe sur l'histoire de la maison de Brunswick. Quand il avait fini, il prenait son papier et ses ciseaux. Il pensait en écrivant et découpait ses réflexions pour les ordonner par la suite. Leibniz explore toutes les disciplines. Pour lui, le monde est un livre ouvert. Chaque détail l'intéresse. Il communique avec l'élite intellectuelle européenne. Sa correspondance est faite de textes, mais aussi de croquis, de dessins et de formules mathématiques dont il discute avec ses interlocuteurs. 300 ans avant la mondialisation des échanges et les réseaux sociaux, Leibniz a des amis dans le monde entier, près de 1300 correspondants en tout. Leibniz, vivant aujourd'hui, serait très heureux d'avoir Internet, de pouvoir envoyer de manière instantanée des milliers de lettres. C'est une blague qui circule un peu parmi les gens qui s'intéressent à Leibniz aujourd'hui. Comment faisait-il pour écrire tout ça ? Il devait écrire en dormant pour laisser autant de correspondances. Il avait des correspondances sur tous les continents. Et cela faisait partie intégrante de sa façon de travailler. En Chine, en Inde, à Sumatra, et dans toute l'Europe, bien sûr. Il ne communiquait pas uniquement avec ses correspondances sur ce qui l'intéressait. Il s'informait aussi grâce à eux. La correspondance que Leibniz entretient avec le reste du monde s'inscrit dans une vision plus large. Il voit notre planète comme un système, un réseau dont les éléments sont tous connectés entre eux. Internet avant l'heure. S'il envoie quantité de lettres, pour l'essentiel rédigé en français et en latin, c'est aussi un infatigable voyageur. La Terre est elle aussi un réseau infiniment dense. Mais d'où vient ce réseau ? Leibniz est un homme de son temps. Pour lui, c'est une création divine. Mais la foi seule ne lui suffit pas. Pas de vie sans nombre. Le monde se fait quand Dieu calcule. À partir du néant, du zéro, Dieu crée le un, et donc tout. Le zéro et le un ordonnent le monde. Ces deux chiffres sont le fondement de tout ce qui est, sur la Terre comme au ciel. Au commencement était le nombre, et le nombre était en Dieu. Pour Leibniz, Dieu était d'une certaine manière le premier et le plus grand des mathématiciens. Il a créé un monde avec mesure, nombre et poids. La création peut donc être calculée, car elle est structurée par des formules et des nombres. Et Leibniz y voyait un lien direct avec les mathématiques binaires, qui permettent de compter avec des 1 et des 0, et qui le fascinaient tant. Il reste toujours soit 1, soit 0. Ensuite, il faut écrire les 1 et les 0 de bas en haut et en ligne de gauche à droite. Je crois que j'ai trouvé. En inventant le calcul à base de 0 et de 1, Leibniz a créé les conditions qui ont permis l'informatisation de notre monde actuel. Sans ses recherches sur la possibilité de remplacer la numération usuelle de 0 à 9, par un système à deux chiffres, le monde moderne n'existerait pas. Des smartphones et ordinateurs portables aux supercalculateurs, toutes les technologies informatiques reposent sur la théorie du tout binaire de Leibniz. On peut affirmer sans réserve que certaines visions modernes de l'information puisent leurs racines dans l'héritage de Leibniz. Tous ces projets qu'on trouve chez Leibniz, l'élaboration d'un langage universel, le premier développement d'un code numérique binaire, la transcription du monde en chiffres et en symboles, tout cela est très novateur pour son époque. En marge de cette lettre, on voit très bien cette pyramide de chiffres où les entiers naturels sont représentés en numérations binaires sous forme de 1 et de 0. Le fonds Leibniz possède un très grand nombre de documents avec des calculs mathématiques qui n'ont pas encore été édités et ne sont même pas tous répertoriés. Il conservait tout. C'était quelqu'un qui classait, mais parfois il se laissait submerger. Si la découverte des mathématiques binaires est révolutionnaire, elle n'intéresse pas les contemporains de Leibniz. Il continue donc de s'acquitter de ses tâches en tant que conseiller du duc de Brunswick, fonction qu'il occupe depuis 1678. Il réalise des expertises juridiques, prépare des mémorandums, dessine des pièces commémoratives, compose des poèmes en l'honneur de son employeur. Il élabore des projets visant à réformer l'administration, à améliorer l'agriculture et les manufactures. Il doit aussi écrire l'histoire de la maison de Brunswick, projet qu'il occupera pendant des années. Il disait préférer la compagnie des livres à celles des gens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il pouvait se montrer très sociable. Il était apprécié des cours princières, que ce soit à Berlin ou à Hannover, notamment par des gens comme la princesse Sophie ou sa fille, Sophie Charlotte. Et puis c'était quelqu'un qui développait ses idées philosophiques en dialoguant. À la demande de la princesse Sophie, Leibniz dresse les plans d'un grand jet d'eau pour le parc du château de Herrenhausen à Hannover. La princesse lui apporte soutien et protection, même s'il ne se conforme pas toujours à la volonté et aux idées de son époux, le duc Ernest Auguste. Leibniz est très lié à la fille du couple, la duchesse Sophie Charlotte. Avec elle, il discute de sujets philosophiques. Je vous attendais au salon. On ne vous l'a pas dit ? Non, vous aviez écrit au jardin. De toute façon, c'est bien plus joli ici. Marchons et parlons philosophie. À moins que vous ne pensiez que les femmes n'en sont pas capables. Au contraire, Sophie Charlotte. J'apprécie votre pensée et la clarté de votre esprit. Il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient même pas d'âme. Alors, comment peut-on croire qu'elles éprouvent un réel intérêt pour la philosophie et la métaphysique, qu'elles n'en parlent pas simplement parce qu'elles veulent briller à la cour ? Sottise. Même les animaux ont une âme. Les plantes aussi. J'ai lu attentivement votre lettre. Vous écrivez que le monde est empli d'une infinité de vies et d'individus, dont chacun est unique. Les feuilles de cette rose semblent identiques et pourtant, elles sont différentes les unes des autres. Ce regard exact et minutieux, qui n'ignore aucun détail, au point de remarquer que même deux feuilles de la même plante ne sont pas identiques, Amin Leibniz a constaté que chaque être vivant est unique, différent et particulier. L'humain et son individualité ont un lien substantiel avec sa liberté. L'homme a reçu de Dieu la mission d'améliorer la création, de la perfectionner encore davantage. Et l'un des moyens de le faire est bien entendu la technique. C'est un instrument qui prolonge la main de l'homme. À ses yeux, il était important de faire avancer la technique pour améliorer et faire progresser la société humaine. Leibniz est fasciné par la technique. Il invente la cheville d'assemblage, un matelas pneumatique en cuir, des chaussures à ressort et travaille sur une arme à feu automatique qui préfigure la mitrailleuse. Leibniz n'est pas un savant reclus dans sa tour d'ivoire. Il vit dans le monde réel, dans toute sa diversité. Leibniz travaille aussi comme ingénieur dans les mines d'argent du massif du Hartz. Elle représente une source de revenus importante pour la famille Ducal. Mais l'eau de la nappe phréatique emplie les galeries les plus profondes. Les roues à aubes ne suffisent pas à faire fonctionner les pompes qui évacuent l'eau. Leibniz a une idée. Combiner les énergies hydrauliques et éoliennes. Il invente des moulins à vent horizontaux qui fonctionnent quelle que soit la force du vent. Un chantier gigantesque. L'objectif était d'améliorer l'exploitation des mines du Hartz, y compris sur le plan économique. Mais il s'est heurté aux résistances bureaucratiques des membres de l'administration locale. À cela se sont ajoutés des problèmes matériels parce que le bois utilisé ne convenait pas. Bref, différentes circonstances extérieures l'ont fait échouer. Leibniz perd beaucoup d'argent. Il a participé au financement du projet. Mais il en faudrait plus pour le décourager. Inlassablement, il se jette dans de nouveaux projets liés pour la plupart à des réflexions mathématiques, techniques ou philosophiques. Il se plaint volontiers de son travail d'historiographe de la maison de Brunswick qui est son gagne-pain. Mais l'utilise comme prétexte pour fuir les contraintes de la vie à la cour. On peut dire que Leibniz s'agitait beaucoup. Mais dans toutes ses activités, il y a un côté singulièrement jubilatoire qu'on a coutume de qualifier d'optimisme leibnizien. Malgré d'incessantes déconvenues, des projets qui n'ont pas fonctionné alors qu'ils étaient bien pensés, d'autres qu'il n'a pas pu mettre en pratique, mais aussi des ennuis avec ses supérieurs comme ça peut être le cas pour tout un chacun qui l'opposait par exemple au duc de Brunswick et de Hannover. Des déceptions quand il diminuait les fonds alloués à ses travaux, etc. Tous ces revers ne l'ont jamais empêché de passer au projet suivant. Les mathématiques occupent une place centrale dans son œuvre. Elles sont sa grande passion jusqu'à la fin de sa vie. Pour ceux qu'elle atteint, la mathématique n'est pas seulement une science. Elle est à la fois un réconfort et une maladie. Je me demande souvent pourquoi la mathématique s'empare si impitoyablement de nous. Notre esprit semble posséder un rouage secret, un mécanisme qui fonctionne dans l'ombre selon des lois nécessaires. Je suis persuadé qu'il nous reste des opérations mathématiques à découvrir. Nous ne maîtrisons pas encore l'irrationnel ni le calcul des courbes. Je suis à la recherche d'une façon d'écrire ces deux nouveaux calculs. Cette notation sera si claire et si simple que toutes ces réflexions ne seront plus uniquement l'apanage de virtuoses aux illuminations fortuites mais à la portée de toutes les intelligences moyennes. Bref, ce sera un algorithme, une machine autonome. Et les siècles compteront avec cet algorithme. Aujourd'hui, les algorithmes sont au cœur de tout un secteur économique. Ces secrets bien gardés permettent aux moteurs de recherche de savoir aujourd'hui ce que nous voudrons demain. Les algorithmes assurent des emplois à des millions de gens dans le monde entier. Leur champ d'application s'étend en permanence. Ils sont aussi la base d'une nouvelle machine mise au point au centre de développement du géant Google. Cet outil mesure et cartographie des espaces intérieurs en temps réel. C'est un sac à dos chargé d'équipements électroniques de pointe et baptisé cartographeur. Il établit des plans au fur et à mesure de ses déplacements. Je pense que Leibniz serait enthousiasmé par cette technologie entièrement numérique. Il a été le premier à donner une description complète du système binaire et était féru de technique. Je peux l'essayer ? Oui, bien sûr. C'est comme un sac à dos de randonnée. On devrait y arriver. Comme ça ? Oui, l'autre côté. Voilà. Attention. Doucement. Ah, c'est super lourd. Oui, on ferme devant. Vous vous promenez simplement dans le bâtiment et les capteurs laser que vous avez sur le dos scannent les alentours. Cette flèche bleue repère l'intérieur du bâtiment et trace la carte. Et regardez, elle tient compte de tous vos mouvements. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. ça se propère. Les lasers placés sur le sac à dos effectuent une dizaine de rotations par seconde enregistrant des millions de pixels. Il en résulte une image en trois dimensions et à l'échelle générée en temps réel. Là où les experts en bâtiment devaient autrefois passer beaucoup de temps à mesurer chaque pièce en détail, ils n'auront plus qu'à se promener avec le sac sur le dos. Une véritable révolution. L'appareil repère son emplacement dans la pièce et nous l'indique par cette flèche bleue. Le laser mesure ensuite ce qui l'entoure tout en établissant une carte. Il y a donc deux inconnus, l'endroit où on se trouve et la configuration des lieux. C'est le travail de l'algorithme. Ce qui est essentiel à la fois pour Leibniz et pour la technologie numérique moderne, c'est qu'il est possible de transcrire le monde en une somme d'adresses où chaque centimètre carré, chaque détail, chaque événement est localisable et identifiable. C'est, je crois, un point commun décisif entre les réflexions visionnaires de Leibniz et la métamorphose du monde actuel en un méga fichier d'adresses IP. La vision de Leibniz est devenue réalité. Notre monde peut être découpé en minuscules détails tous reliés entre eux. Leibniz avait-il envisagé les conséquences de leur inventaire à l'infini ? Se doutait-il qu'en faisant du monde et de l'homme une accumulation de données, il les rendrait transparents et prévisibles ? C'est vraiment bien. Ce sont des millions de pixels qui constituent une sorte de tableau pointilliste entièrement numérique. Et là, nous changeons d'étage. Nous voici à l'étage supérieur. Où travaillerait Leibniz de nos jours ? Je crois qu'il s'amuserait beaucoup en travaillant sur ce genre de projet. Tous nos calculs se font grâce à ces théories. Je pense qu'il aurait adoré les voir appliquées sous cette forme où des données binaires donnent naissance à des plans en 3D. Je me dis que ça lui aurait beaucoup plu et qu'il aurait été un collaborateur précieux. Leibniz est un infatigable penseur. Mais le plaisir de la réflexion ne lui fait jamais perdre de vue l'homme ni le sens des réalités. Il a beau être un génie universel, il tient toujours compte des limites de l'humain. « Dès le réveil, j'ai tant d'idées que la journée ne suffit pas à toutes les écrire. » « Dès le réveil, j'ai tant d'idées que la journée ne suffit pas à toutes les écrire. » Pour Leibniz, ce flux continu d'idées est à la fois une malédiction et une bénédiction. La diversité de ses intérêts est à l'image de celle du monde. La spécificité de Leibniz, c'est que même vivant aujourd'hui, il ne choisirait pas une seule discipline et un seul objet. Leibniz n'est pas le seul à étudier la nature dans ses moindres détails. Nombre de ses contemporains ne croient plus à l'origine divine des phénomènes naturels. Ils veulent en étudier les lois et les principes, les décrire avec précision et en déduire des faits. Il en va de même pour l'histoire. Pour comprendre le présent et préparer l'avenir, il faut remonter très loin dans l'histoire de la Terre et de la nature. Les fossiles sont autant de témoignages de cette histoire. Leibniz les collectionnait déjà à l'époque des mines du Hartz, ce qui fait du naturaliste et de l'historien l'un des fondateurs de la paléontologie. Leibniz travaille sans relâche à ses inventions techniques. Il veut montrer que la pensée et l'esprit peuvent avoir une utilité très pratique et améliorer la vie des hommes. Par exemple, en leur facilitant des tâches ingrates comme le calcul. Il est indigne de devoir perdre des heures à un travail d'esclave, le calcul. On pourrait fort bien se décharger de ces tâches en les confiant à des machines. Leibniz travaille sur un projet de machine à calculer. Elle devra non seulement faciliter la vie de ses utilisateurs, mais également faire reconnaître son inventeur dans les cercles universitaires scientifiques. Il attache beaucoup d'importance à cette notoriété. Leibniz avait l'idée de sa machine à calculer avant de venir à Paris, parce qu'il en parle dans une lettre. Mais il pense qu'avec ce projet de machine à calculer, il va réussir à avoir ses entrées dans le monde scientifique parisien et londonien. L'Académie royale des sciences, fondée par Louis XIV, est le temple du savoir. Le jeune Leibniz veut y entrer. À Paris, il cherche un engagement et rencontre les grands savants et penseurs de son temps. S'il réussit ici, il réussira partout. A la fin du XVIIe siècle, Paris est, avec Londres, l'une des deux capitales intellectuelles de l'Europe. Leibniz parvient rapidement à rencontrer des mathématiciens, des philosophes et des théologiens. Il découvre un savoir qui n'existe pas en Allemagne. L'époque est prête pour les machines à calculer et la sienne sera la meilleure. Leibniz a inventé une machine à calculer, il n'était pas le premier. Blaise Pascal en avait déjà élaboré une quelques années auparavant et il en était très fier parce qu'elle permettait de faire des choses que la machine de Pascal n'arrivait pas à faire. Mais il était surtout persuadé que cette machine à calculer était sa clé d'entrée à l'Académie Royale et à la Royal Society. La machine de Leibniz devra effectuer les quatre opérations arithmétiques de base addition, soustraction multiplication et division. Pour la fabriquer, selon ses idées et ses croquis, il trouve un artisan rompu à la mécanique de précision. Bientôt, tout Paris parle de cette machine à calculer dont on attend des prodiges. Il fabrique une première machine qui est un peu imparfaite au sens où elle ne réussit pas à accomplir tout ce que Leibniz avait prévu pour elle. Leibniz invente des éléments d'une grande ingéniosité. Un inscripteur, un totalisateur et surtout, un cylindre cannelé. Mais les innovations techniques sont apparemment trop nombreuses et trop difficiles à réaliser pour les artisans de l'époque. Il se casse un petit peu le nez tout simplement en arrivant dans ces différentes institutions et en montrant ces grandes découvertes parce que les gens sont des belles découvertes mais elles ne sont pas aussi impressionnantes qu'ils le croient. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va travailler toute sa vie sur le projet de machine à calculer parce qu'il veut l'améliorer, parce qu'il veut vraiment montrer qu'elle est meilleure que les autres. Mais ça, ça va lui demander beaucoup de temps. Leibniz réussit finalement à construire une machine à calculer fonctionnelle qui effectue les quatre opérations de base. Jusqu'à l'invention de la calculatrice électronique, toutes les machines à calculer fonctionnent selon son principe. Une reconstitution à l'identique de la première machine à quatre opérations de Leibniz est exposée à l'Arythméum, le musée des machines à calculer de Bonn. L'original a été redécouvert par hasard. La machine a longtemps été oubliée. Elle était entreposée dans une mansarde de l'université de Göttingen où on ne l'a retrouvée qu'au 19e siècle. Les techniciens de l'époque se sont cassés les dents dessus parce qu'ils ne comprenaient pas complètement le raisonnement de Leibniz. C'est il y a un peu moins de dix ans seulement qu'on a saisi toutes les subtilités de cette machine à calculer et de son fonctionnement et surtout qu'on sait qu'elle fonctionnait réellement. Pour reconstruire la machine à l'identique on a utilisé des outils qui existaient déjà du temps de Leibniz il y a 300 ans. On voulait prouver qu'elles fonctionnaient réellement. Leibniz fait fabriquer plusieurs modèles. Totalement passionné par son invention il y investit des sommes importantes. Il harcèle les mécaniciens jusqu'à ce qu'ils réussissent à réaliser ce qu'il a imaginé. Ça fait 975. Je vérifie. 325 fois 3 égale 975. Leibniz va encore plus loin. Il veut construire une autre machine à calculer adaptée au système binaire. Il voulait une machine qui calcule en binaire parce que c'est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus facile de mécaniser des zéros et des 1 sans roues dentées ni ressorts juste en utilisant des billes et des bascules. C'est exactement ce qu'il a décrit et c'est sur ce principe que fonctionnent nos ordinateurs modernes. Soit il y a du courant soit il n'y en a pas ce qui correspond exactement à la numération en 0 et en 1. C'est quelque chose qui le fascinait et qui a réveillé son plaisir d'inventer. Ceci n'est pas un jeu de billes mais un lointain ancêtre mécanique de l'ordinateur. Au demeurant, Leibniz ne fera jamais fabriquer cette machine que ses contemporains n'auraient pas su utiliser. La question du calcul binaire ne se posait pas. A l'époque, on était content quand on maîtrisait le calcul décimal. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Ça a longtemps été comme ça. Goethe, par exemple, ne savait faire aucun calcul. Il se servait d'un abac et de jetons. Les opérations abstraites utilisant la numération en chiffres arabes lui étaient étrangères. Le passage du système décimal au système binaire représente une abstraction supplémentaire et les gens n'en avaient pas besoin. Il aurait été bien trop compliqué de le leur apprendre. Le philosophe Leibniz se heurte lui aussi à l'incompréhension de ses contemporains. Il postule que notre monde a été préféré à une infinité d'autres mondes possibles. Dieu en a décidé ainsi dans sa toute puissance et l'a agencée en le dotant de lois naturelles universelles. Il y a une idée centrale dans sa conception du monde qui, si on la modifie légèrement, est d'une extrême modernité. C'est sa théorie du meilleur de tous les mondes possibles. C'est-à-dire l'idée que le monde réel tel qu'il est ici et maintenant est le meilleur qui puisse exister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde existant, le monde actuel, le meilleur, est tout simplement le moins mauvais. Ça ne veut pas dire que tout est au mieux quand on regarde le détail. Il y a des injustices, il y a des malheurs. Mais si on regarde la totalité infinie des choses, passé et avenir, ce qu'est un monde, alors ce monde est le moins mauvais possible, le meilleur, celui où il y a le plus d'harmonie. Êtes-vous sérieux quand vous dites que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles ? Absolument. Cela ne fait aucun doute. Personnellement, j'en ai des doutes. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait des tremblements de terre, des épidémies, des guerres et de la souffrance s'il est réellement bon et aimant ? Entre tous les mondes imaginables, Dieu a choisi le meilleur qui puisse être. Dieu est tout-puissant, son choix est raisonnable. Mais cela ne signifie pas que le meilleur des mondes soit bon. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait un monde totalement bon ? Parce que le mal en fait partie. Comme 3 x 3 font 9 ou comme le nombre pi est le même, quelle que soit la taille du cercle. Il y a des choses qui... Mais c'est d'humain qu'il ne s'agit pas de mathématiques. L'homme fait partie de la nature et les choses aussi. Sans souffrance, il n'y aurait pas de joie, ni de paix s'il n'y avait pas de guerre. Le bonheur n'existe qu'opposé au malheur et l'être n'est rien sans le devenir. Et l'être ne peut être que s'il se renouvelle sans cesse. Oui, je connais votre théorie. Tout est en mouvement, même ce qui semble immobile. Vous pensez qu'un monde sans souffrance ne serait pas imaginable. Mais le prix à payer par les hommes n'est-il pas trop élevé ? Dieu a doué l'homme de raison et lui laisse la liberté de choisir. Le mal fait partie des possibles, mais c'est à l'homme de choisir entre le bien et le moins bien. Plus ses actions sont raisonnables, plus il se rapproche d'un monde parfait. Le monde ne peut donc jamais être parfait puisque l'homme peut toujours prendre les mauvaises décisions ? Tout à fait. Mais pourquoi Dieu ne décide-t-il pas à sa place ? Si c'était le cas, l'homme ne serait plus libre. Il doit choisir par lui-même. C'est là le sens de notre vie, devenir meilleur. Si nous étions parfaits, nous aurions déjà atteint notre but. Nous resterions à l'arrêt sans plus devoir faire d'efforts. Ce monde-là serait-il meilleur que celui dans lequel nous vivons ? Pour Leibniz, cette liberté absolue de l'homme a quelque chose d'émancipateur. La seule chose qu'il doit faire pour rendre ses actions plus morales est de perfectionner sa capacité à reconnaître ce qui est juste. Aucune autre thèse du philosophe n'a été aussi vivement critiquée que celle du meilleur de tous les mondes possibles. En France, Voltaire caricature Leibniz dans son conte philosophique Candide ou l'optimisme sous les traits du ridicule Pangloss qui, confronté aux souffrances du monde, continue naïvement d'affirmer que tout est pour le mieux. L'optimisme leibnizien, sa foi dans le progrès ont vivement été critiqués dès le 18e siècle. Par exemple, avec Voltaire qui le parodie dans son Candide. nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. On peut trouver cela naïf ou d'un optimisme sans borne, mais il est encore trop tôt pour en juger. Nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'histoire. Il nous est donc impossible de savoir si au bout du compte Leibniz avait raison ou non. Il y a chez Leibniz un optimisme fantastique. Cette idée qu'on peut améliorer le monde, en faire le meilleur des mondes possibles à ce moment précis est d'ailleurs devenue réalisable grâce à Internet. Au fond, il s'agit du même espoir de construire un monde meilleur, magique et scientifiquement parfait. De nombreuses idées de Leibniz sont devenues réalités. Mais cela soulève de nouvelles interrogations. Internet et la mondialisation des échanges contribuent-ils à améliorer nos vies ? Nous rendent-ils plus moraux et plus pacifiques ? Il suffit de penser aux torrents de haine qui se déversent sur la toile ou à la surveillance massive des données pour avoir des doutes à ce sujet. Pour Leibniz, il ne fait aucun doute que nous viendrons à bout de tous les défis qui se présentent à nous. Par exemple, grâce à son invention d'un outil mathématique polyvalent, le calcul infinitésimal. Infinitésimal, devenant infiniment petit en tendant vers la limite. Le calcul avec des nombres infiniment petits. Le calcul infinitésimal, c'est-à-dire le calcul intégral et différentiel, révolutionne les mathématiques. Leibniz trouve une méthode universelle pour calculer des changements et des mouvements infiniment petits. Ce qui est remarquable, c'est que Leibniz ait réussi à calculer avec des valeurs infinitésimales comme si c'était des nombres naturels. c'est-à-dire à réduire ces séries de nombres infiniment petites et grandes et à les soumettre au même traitement mathématique que des nombres finis. Entre autres applications, les formules mathématiques de Leibniz permettent de modéliser les phénomènes naturels qui se déroulent juste sous nos pieds. Les entrailles de la Terre sont pleines de roches visqueuses et chaudes dont les mouvements sont difficiles à prévoir. Nous sommes assis sur une boudrière incontrôlable. Les plaques lithosphériques bougent, les volcans explosent et des tsunamis submergent des régions entières. « Bon, alors, vers la limite manteau noyau, c'est cette zone-là, plus au sud. » Les scientifiques se servent de modèles et d'animations 3D pour représenter ce qui se passe dans l'épaisseur du manteau terrestre. Équipés de lunettes spéciales, les chercheurs du centre de calcul de Garching, en Bavière, se déplacent à l'intérieur de la Terre. Leur travail s'appuie sur le calcul infinitésimal de Leibniz. Leibniz était foncièrement intéressé par le fonctionnement du monde qui l'entourait. Et sa théorie des équations différentielles permet d'obtenir de très belles images de la façon dont fonctionne la Terre. C'est exactement le type d'équation que nous résolvons sur nos ordinateurs. Nous utilisons donc ces idées mathématiques. Prenons l'Islande, par exemple. Dans ce secteur, un important panache remonte des profondeurs Si nous entrons à l'intérieur du modèle, nous voyons des zones plus rouges. Et là, nous observons comment ce matériau migre vers l'intérieur du manteau jusque sous la région islandaise. Le continent européen est également très touché par la convection mantellique. D'un point de vue géologique, on observe des oscillations régulières en direction de la surface. Ces épanchements volcaniques pourraient recouvrir l'Allemagne sous un kilomètre de basalte en moins d'un million d'années, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la biosphère. Pour pouvoir établir de telles simulations, il faut disposer d'ordinateurs surpuissants comme le super-muc du centre Leibniz de Garching. Ces super-calculateurs permettent de traiter des quantités colossales de données. mais le système binaire, qui est le principe de base de tout ordinateur, n'est pas le seul apport de Leibniz. Leibniz n'était pas seulement un penseur. Il souhaitait aussi que ses travaux débouchent sur des applications concrètes. Nous essayons aussi de combiner la partie très théorique qui consiste à étudier l'univers en traitant les données de l'astrophysique avec des aspects purement pratiques comme le refroidissement de l'installation. D'énormes systèmes de refroidissement empêchent la surchauffe des ordinateurs. En hiver, l'eau de refroidissement est utilisée pour chauffer le bâtiment. Un procédé particulièrement innovant qui n'aurait pas déplu à Leibniz, tout comme le développement de la nouvelle génération d'ordinateurs appelée calculateurs quantiques. Le passage à cette technologie du futur représente un pas de géant. C'est un défi qui aurait certainement beaucoup intéressé Leibniz. Les calculateurs quantiques seront des millions de fois plus performants que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Ce changement de technologie sera une étape critique car il ne faut pas qu'il entraîne une rupture dans la continuité des performances informatiques. Leibniz veut appréhender la totalité du vivant par le biais des mathématiques. Pour ce faire, il élabore un langage symbolique polyvalent qu'il appelle caractéristique universelle. Il y a souvent l'image de Leibniz comme étant quelqu'un qui rêvait d'une sorte de clé universelle de l'univers et de la pensée. Un langage symbolique qui permette de traduire les raisonnements en calcul. Ça avait plusieurs avantages. Ça permettait de mettre tout le monde d'accord, d'éradiquer l'erreur, la confusion. On peut compter sur les nombres. Les nombres sont objectifs, les circuits électroniques aussi. Les mots, eux, ont une valeur subjective. Chacun peut dire autre chose avec les mêmes mots. Les avis peuvent changer, mais un nombre reste un nombre. Calculons donc au lieu d'argumenter. On peut peut-être qualifier le calculon de Leibniz de volonté d'algorithmiser la pensée. Je pense toutefois qu'il surestimait la puissance des mathématiques. Dans une discussion, dans une controverse ou une dispute, certaines choses ne peuvent pas être réduites à des grandeurs mathématiques qui permettraient d'affirmer « deux et deux font quatre, j'ai raison et vous avez tort ». Aujourd'hui, les moindres détails de notre existence sont collectés et mis dans des cases. L'être humain devient une construction numérique. Quoi que nous fassions, pensions ou ressentions, nous laissons des traces. Les données collectées fournissent des informations sur nous et sur nos habitudes quotidiennes, faisant du sujet humain l'objet d'intérêts économiques. Leibniz n'a pas poursuivi son projet de traduire l'homme en formule mathématique. Peut-être avait-il de bonnes raisons pour cela. Leibniz voulait mesurer l'homme et son univers et créer un langage universel. Aujourd'hui, cette idée est devenue réalité. La cartographie a créé un langage universel qui permet d'appréhender notre monde physique. C'est un peu ce que Leibniz envisageait, cette idée d'un code commun à tous, indépendamment de la culture d'origine, qui fait que la plupart des gens peuvent se reconnaître dans une même image du monde et la relier à leur propre expérience. L'incorrigible optimiste qu'était Leibniz aurait-il apprécié nos modes de communication actuels ? Observer le monde entier en ignorant son voisin immédiat, voilà qui est bien éloigné de son goût pour la pensée dialoguée, contrairement à la démocratisation des savoirs. Une grande partie de l'open source, du web ouvert, vise avant tout à éduquer, à rendre la connaissance et l'information accessibles au plus grand nombre. Il améliore nos possibilités d'en savoir plus sur le monde, comme les sciences dont l'objet est d'étudier le monde physique et naturel. Dans ce cas, nous apprenons grâce à un réseau animé par une communauté mondiale d'utilisateurs. Il y a 300 ans, cette communauté mondiale n'existe pas encore. Leibniz se rend auprès de différentes cours, dont celle des Habsbourg à Vienne. S'il veut imposer ses idées et concrétiser ses projets, il lui faut le soutien des puissants. Il propose ses services à l'empereur Léopold Ier. L'époque où Leibniz cherche à jouer un rôle politique et voyage sans répit de Hanovre à Berlin et à Vienne ou encore à l'étranger est aussi celle de la construction de l'Europe. Dans ce contexte, il est important d'avoir accès aux lieux du pouvoir, d'avoir l'oreille des puissants, mais il faut également faire des propositions concrètes. Leibniz est très intéressé par la Russie, plus que la plupart des savants de son temps. Il voit le tsar Pierre le Grand comme un puissant réformateur, il veut à tout prix le rencontrer et lui prodiguer ses conseils. Lorsqu'il réussit enfin à lui parler, il lui présente un projet visant à améliorer la constitution et l'économie du pays. Leibniz est nommé conseiller intime de justice par le souverain, mais ses possibilités d'influer sur les affaires de l'empire sont aussi minces que celui-ci est immense. Le tsar ne lui répondra jamais. Il en faudrait davantage pour perturber Leibniz. Depuis la fin du 17e siècle, il souhaite fonder une académie comme il en existe en Angleterre et en France depuis 40 ans déjà. Ses institutions sont organisées en différents domaines scientifiques. Leibniz, lui, voit plus grand. Il rêve d'une académie qui réunirait toutes les sciences sous un même toit. L'idée de cette académie est de réunir la théorie et la pratique. Il n'y aura pas seulement les arts et les sciences, mais aussi l'agriculture et le commerce, ainsi que l'amélioration de l'alimentation. En outre, il s'agit aussi de faire des découvertes qui contribueront à répandre la gloire de Dieu. C'est le programme annoncé dans le document fondateur de la Société des sciences de l'électorat de Brandebourg en juillet 1700, dont Leibniz devient le premier président. Le plus beau concept de Leibniz, je dirais que c'était cette idée d'un savoir encyclopédique et collaboratif qui permettrait de mettre en ordre toutes les sciences pour favoriser la connaissance, favoriser le dialogue et surtout pour être utile aux biens publics. La fondation de l'académie s'accompagne de la création d'un observatoire également à Berlin. Leibniz a le nez dans les étoiles. Pour lui, tout est en mouvement, le cosmos y compris. Ses travaux sur le calcul infinitésimal fournissent les outils mathématiques permettant non seulement de voir les entrailles de la Terre mais aussi de découvrir de nouvelles planètes. Les archives laissées par Leibniz sont parmi les plus volumineuses et les plus éclectiques de l'histoire des sciences. A sa mort, il y a 300 ans, toutes ces notes sont confisquées et mises sous clé de peur que d'éventuels secrets politiques puissent être éventés. La façon de travailler de Leibniz à la fois excessive et désordonnée a déjà occupé plusieurs générations de chercheurs. Le travail sur les manuscrits de Leibniz est un travail de fourmis, une véritable enquête policière. Nous sommes souvent totalement désorientés face à ces petits bouts de papier. Tous les écrits qu'il a laissés n'ont pas ce format mais il y en a une quantité non négligeable. Dater ces fragments avec précision, les identifier et les ordonner, tout cela représente un défi de taille. Les fragments sont reconstitués et assemblés grâce à un logiciel spécial. Le même procédé a été utilisé pour exploiter des documents déchirés à la hâte par les fonctionnaires de la Stasi après la chute du mur de Berlin. Dans la phase pilote, les chercheurs travaillent sur les manuscrits mathématiques. Le fond est si important que les travaux d'édition devraient durer jusqu'en 2055. A la différence d'autres savants, Leibniz n'a pas écrit de livre pour expliquer le monde. Ce qui l'intéresse, c'est d'établir en permanence de nouveaux liens pouvant exister entre les aspects les plus divers de ce même monde. Il y a une notion très importante chez lui, l'idée que chaque particule dont le monde est fait mérite une étude spécifique et que si on élargit cette étude, on finira nécessairement par découvrir des recoupements, des corrélations avec le reste. L'histoire de la maison de Brunswick, qu'il écrit pour le compte de la famille Ducal, prend une ampleur considérable. Après 30 ans de recherche documentaire, il est submergé par la masse de documents. Ce n'est pas le seul de ses projets qui reste en chantier. J'ai deux mots à vous dire, Leibniz. Votre pensée me passionne, vous le savez. Mais cela ne me suffit pas. Je veux que d'autres puissent aussi en profiter. Écrivez un livre. Je dois me montrer prudent avant de promettre de nouvelles œuvres. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais le temps. Vous décrivez vos idées et vos inventions sur des bouts de papier. Vous rédigez d'innombrables lettres. Vous correspondez avec l'élite intellectuelle. Mais vous n'avez pas encore écrit de grandes œuvres. Je vous l'ai déjà dit, l'homme ne se réduit pas à son œuvre. Et ceux qui ne me connaissent que par mes œuvres ne me connaissent pas. Mais si vous ne voulez pas que votre philosophie soit mal comprise parce qu'elle sera parvenue à la postérité sous forme de fragments, il faut vous y mettre. Vous vous agitez frénétiquement, sans trêve. Vous courez d'idée en idée et tombez d'une infinité dans l'autre. Vous avez peur de ne pas venir à bout de vos tâches et donc, vous ne terminez jamais rien. Être et devenir. Abandonnez le devenir l'espace de quelques mois et mettez-vous à l'ouvrage. Écrivez votre livre pour le bien de notre monde. Il contribuera peut-être à l'améliorer un peu. Je vais l'écrire. Ce sera un essai sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, la justification de Dieu. Je vous le promets ici et maintenant, mais j'ignore quand je le ferai. Leibniz tiendra parole. Ses essais de théodicée paraissent en 1710. C'est sa seule grande œuvre à être publiée de son vivant. Il s'y fait l'avocat de Dieu face aux sceptiques qui lui reprochent d'être injustes et cruels. L'ouvrage est le fruit de ses dialogues avec Sophie Charlotte. Mais la princesse n'aura plus l'occasion de le lire. Elle meurt en 1705 à l'âge de 36 ans. Jusqu'au bout, Leibniz voyage et travaille sans relâche. Il poursuit de nouveaux projets sans abandonner les anciens. Il rencontre encore une fois le tsar et continue à perfectionner sa machine à calculer. Il se remet à l'histoire de la maison de Brunswick dans l'espoir de la terminer. Des crises de gouttes et des coliques néphrétiques le font de plus en plus souffrir. Leibniz meurt le 14 novembre 1716 à Hannover. Il est inhumé dans l'église Saint-Jean. Il laisse un trésor inépuisable de connaissances, un trésor dont une partie reste encore à découvrir. Je crois que Leibniz n'a pas fini de nous surprendre. Il ne cesse de nous étonner et de nous prouver qu'on est loin de tout savoir sur son œuvre. Et pas uniquement parce que nous n'avons pas encore recensé ou exploité tout ce qu'il a écrit. Même quand ce sera le cas, nous aurons encore énormément à découvrir. Ce qui reste de l'œuvre de Leibniz c'est notamment des milliers de textes qui sont fascinants, magnifiques, d'une richesse inouï et qu'il nous faut continuer à méditer, à lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501